et coucou tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui a pour but de vous aider à créer des vidéos sur youtube je ne prétends pas être une pro de l'enregistrement du montage ou je ne sais quoi je vais juste vous donner des conseils que moi même j'utilise alors pour commencer sachez que les logiciels que je vais présenter seront entièrement gratuits à aucun moment il ne faudra payer et je vais mettre tous les liens en description donc n'hésitez pas à aller cliquer dessus alors tout d'abord vous allez commencer par télécharger obs studio voilà qui sera notre logiciel de capture de vidéos de sons de tout vous montre pas comment installer un logiciel parce que je pense que vous savez le faire une fois que vous l'avez téléchargé installé ouvert vous allez atterrir sur une fenêtre qui ressemble à peu près à ça normalement chez vous ça va être vide et donc il va falloir créer une nouvelle scène avec le petit bouton plus ici vous donner un nom à votre scène histoire que si vous en avez plusieurs vous sachiez quelle scène correspond à quoi donc nous on va l'appeler sso vidéo sso voilà ensuite vous allez avoir normalement ceci et donc dans les sources c'est là que vous allez mettre tous les éléments qui vont composer votre votre scène en fait donc l'écran que vous allez filmer donc vous allez commencer par cliquer sur le petit plus et rajouter une capture d'écran puisque c'est l'écran que vous allez capturer ce sera l'écran actif quand vous serez sur sso par exemple et bien vous allez capturer l'écran actif donc moi je mis l'écran 1 au cas vous auriez plusieurs écrans faites bien attention de bien enregistrer le bon écran donc on va tester tout de suite voilà je lance sso moi je ne vois plus la fenêtre d'enregistrement mais je vois ce que vous êtes en train de voir et donc quand je vais revenir l'enregistrement sera ok ensuite au niveau des sons ce qui va enregistrer les sons de votre jeu ce sera l'audio du bureau donc l'audio du bureau ça va être tous les sons du jeu et aussi les sons qui atterrissent sur votre pc c'est à dire si vous avez des personnes en discord ça sera enregistré aussi dans l'audio du bureau n'oubliez pas d'activer ce sont si vous voulez enregistrer le son du jeu et les leçons des autres si vous voulez enregistrer votre voix que vous avez un micro vous allez cette fois ci aller sur le petit plus dans les sources et vous allez cliquer sur capture audio entre parenthèses entrée et donc comme pour l'écran vous allez donner un petit nom et vous allez choisir le micro que vous utilisez pour parler donc moi ce que j'avais pas fait dans mon premier let's play je n'avais pas configuré le micro ce qui est une grave erreur vous allez cliquer sur le petit rouage il train et ajouter des filtres avec le petit plus le premier filtre donc la suppression de bruit donc à partir de là vous n'aurez plus le bruit de voilà ça s'est calmé je ne parle pas ça ne s'active pas à l'eau je parle ça s'active comme vous le voyez ensuite vous allez vous allez ajouter un filtre noise gate ensuite vous allez ajouter un compresseur pareil vous ne touchez pas aux réglages sauf si vous savez comment ça marche vous allez rajouter un limiteur et pareil vous laissez les options telles que ensuite vous allez cliquer sur démarrer l'enregistrement et vous allez aller sur votre jeu tout simplement et filmer voilà comme je suis en train de le faire donc là je vais aller dans les réglages pour retirer passer en mode nuit par exemple parce que je veux filmer de nuit puisque je vais vous faire une petite démo de comment j'ai fait mon montage pour mon intro donc voilà je retire bien évidemment l'interface utilisateur pour filmer des conseils que je peux vous donner quand vous filmez façon un peu court métrage c'est déjà de garder le clic droit enfoncé pour ne pas voir votre flèche se balader essayer de faire des plans qui ne bouge pas trop parce que sinon vous allez galérer au montage et ça va donner un peu à vos spectateurs envie de vomir donc essayer de bien de bien caler votre écran de ne plus bouger pour chaque plan que vous souhaitez utiliser aussi essayer d'avoir une composition d'image intéressante je dis pas que j'en fais spécialement mais la façon dont vous allez capturer l'image va être super important parce que ça raconte quelque chose déjà de base la composition de l'image est vraiment très importante et c'est ça qui va donner un peu plus d'importance à ce que vous filmez ne laissez rien au hasard essayez de bien construire vos plans de ne pas juste filmer un personnage de loin varier la distance entre le personnage et la caméra l'angle de vue etc essayez vraiment de faire quelque chose de sympa pour que ça change un petit peu des vidéos qu'on voit de façon classique après je trouve que les courts métrages et les rp sont plutôt pas mal sur certaines chaînes donc voilà on va passer au montage donc pour le montage vous devez télécharger il me semble créatif cloud de adobe c'est totalement gratuit donc vous n'avez rien à payer vous n'avez pas de coordonnées bancaires à rentrer suivez le lien en description si vous avez des informations bancaires à rentrer vous n'avez pas suivi le bon lien donc vous allez sûrement devoir vous enregistrer auprès de adobe c'est gratuit donc il n'y a aucun souci télécharger le créatif cloud parce que je crois que leur logiciel ne fonctionne pas sans et ensuite vous allez sur le lien pour télécharger adobe première rush une fois que vous avez installé adobe première rush vous allez l'ouvrir et vous allez aller dans créer un projet vous allez aller à gauche dans l'onglet vidéo comme ça c'est là où tombent toutes les vidéos que vous filmez avec obs attendez un petit peu que ça charge le problème c'est que j'ai beaucoup de vidéos donc essayez de les nommer pour vous y retrouver un petit peu parce que sinon ça devient vite une catastrophe donc je vous fais une présentation rapide du tableau de bord alors tout d'abord ici ça va être pour rajouter vos médias donc si vous avez des photos des trucs à rajouter après moi je passe par le glisser déposer je trouve ça beaucoup plus simple donc là vous allez appuyer sur le petit bouton qui est tout en bas pour le contrôle des pistes parce que c'est beaucoup plus pratique il faut savoir que vous pouvez vous avez ici en fait votre piste principale et vous allez pouvoir découper dessus vous allez pouvoir rajouter trois pistes au dessus c'est à dire soit un titre soit une vidéo que sais-je une image mais vous ne pourrez pas superposer plus de trois éléments et en dessous pareil vous allez pouvoir rajouter des pistes audio des musiques etc et pareil vous ne pourrez pas en superposer plus de trois par exemple un cheval au galop plus une musique plus un autre bruit vous pourrez pas faire plus que trois pistes en plus de celle de la piste initiale moi ce que je vous conseille c'est déjà de faire clic droit développer l'audio voilà et comme ça vous avez votre piste audio pour voir ce que vous avez filmé comme son aussi vous avez les petits ciseaux donc ça ça va être pour découper les scènes vous voyez genre par exemple hop je coupe et donc là je peux par exemple modifier ça et l'envoyer n'importe où je coupe ce petit morceau par exemple et si je veux le dupliquer et le mettre n'importe où ailleurs et bien comme vous le voyez la vidéo qui passera par dessus ça sera le petit morceau que je vous ai montré et non pas celui qui est en dessous il ya beaucoup de choses à savoir donc j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel la petite corbeille c'est pour supprimer sinon vous appuyez sur supr idem pour les ciseaux pour découper donc soit vous cliquez sur les ciseaux soit vous appuyez sur s comme ça pour annuler c'est soit en haut à droite ou à ctrl z donc voilà donc déjà on a fait le tour de tout ça on va ensuite voir les options à droite donc vous avez les titres donc là vous allez pouvoir ajouter ajouter un graphique mais généralement c'est tout ce qui est titres chapitres etc tous les éléments qui sont déjà dans adobe première rush que vous allez pouvoir utiliser si vous allez à gauche en fait vous avez les différents éléments que vous pouvez rajouter donc par exemple des titres moi celui que j'utilise souvent c'est celui ci donc vous double cliquez et ça apparaît à l'endroit où vous le souhaitez donc par exemple par contre si vous voulez qu'il se voit il faut qu'il soit au dessus de la piste voilà par exemple là il est juste au dessus de la piste donc je vais pouvoir mettre un titre random quand vous rajoutez un élément comme ça à droite vous allez avoir un volet d'options vous allez pouvoir rendre le corps de police plus gros etc etc ah oui une chose que je vous ai pas dites vous voulez modifier ce titre il va falloir le sélectionner ici et ensuite le sélectionner ici et ensuite aller double cliquez sur le titre voilà si vous ne faites pas si vous avez par exemple sélectionné ça vous essayez de non ça ne marche pas parce qu'en fait vous avez sélectionné votre vidéo qui a par dessus voilà donc ça ne marche pas donc il faut vraiment sélectionner le titre et ensuite aller chercher voilà sélectionner ça et ensuite vous allez pouvoir je sais pas rajouter un contour c'est ce que je fais assez souvent voilà définir la taille du contour ajouter une ombre etc etc enfin bref il y a beaucoup de possibilités donc ça je vous laisse le découvrir par vous même les possibilités de création sont quasiment infinies moi je vais supprimer ce titre parce que c'était juste pour vous montrer vous avez également d'autres petites choses là pour faire des transitions etc c'est pareil ça je vous laisse le découvrir par exemple je sais pas rajouter vous pouvez aussi glisser déposer comme je viens de le faire donc là par exemple on a une caméra qui filme etc etc donc c'est vraiment comme vous le souhaitez ensuite en deuxième on a les transitions donc là en fait je fais glisser la transition sur ce que je veux par exemple ici là entre les deux et vous voyez ça a fait un fondu et donc vous en avez plein de différentes par exemple glisser droit si je le mets ici on va voir la vidéo arriver pas à gauche ok vers la droite ok vous pouvez aussi faire les transitions sur des musiques ou sur des paroles ou sur ce que vous voulez en fait sur des sons donc voilà donc ça sera la même chose il faudra glisser déposer au bon endroit entre les deux coupures ensuite vous avez les filtres donc ça voilà ça c'est vous qui voyez l'effet que vous voulez donner à votre vidéo vers ce j'en utilise très très rarement à part bon bah quand il y a une petite blagounette mettre un filtre noir et blanc ça peut être cool donc ça c'est pareil on découpe par exemple je vous montre on fait une petite découpe une petite découpe et admettons ici exactement j'ai fait un fail donc je vais mettre un effet noir et blanc et donc du coup ça donnera ça à l'écran voilà bref la vitesse de lecture bah écoutez comme son nom l'indique ça va accélérer la plage 250 et bien ça ira beaucoup plus vite bon ça lag un petit peu à l'aperçu mais c'est normal quand vous ferez un rendu ça sera nickel ensuite vous avez l'audio donc ça c'est l'audio de votre source initiale de vidéo donc vous allez pouvoir la silence si vous voulez rajouter des musiques par dessus par exemple ou régler le volume tout simplement vous voyez que l'air en bas ça bouge donc là ça va être beaucoup trop fort je vous conseille de quand vous lancez que ici là ça soit à peu près jaune vert jaune au maximum voilà faut pas que ça monte dans le rouge en fait sinon ça va casser les oreilles de tout le monde et ça va saturer on a le recadrage donc le recadrage c'est seulement pour les éléments que vous avez mis ici par exemple vous voulez rajouter vous voulez rétrécir ça mais vous voulez aussi le recadrer le découper vous allez utiliser les petits les petits ascenseurs qui sont là voilà ou modifier la taille mais ça vous pouvez le faire en direct donc une fois qu'on a vu tout ça donc ça nous on en a pas besoin c'était vraiment pour vous montrer donc une fois qu'on a tout ça ben là nous on va faire notre découpage déjà je vais silence parce que je sais que j'aurais pas besoin du du son de ça et donc je vais pouvoir découper ce que j'ai fait tout à l'heure alors c'est pas la même vidéo mais c'est pas grave l'idée est la même on va le prendre ici alors voilà juste avant le mouvement de caméra je voudrais couper hop je coupe voilà donc là j'ai de l'autre côté donc je vais supprimer le mouvement de caméra comme ça et hop je vais supprimer parce que ça va être trop long sinon je vais la dynamiser un petit peu voilà là j'ai un super plan donc je vais retirer ce qu'il y a entre les deux pareil je vais redécouper voilà là j'ai un autre plan qui m'intéresse ici donc je redécoupe je retire ce qu'il y a entre les deux ah pas assez longtemps on va se mettre ici c'est plus sympa il y a quelque chose au premier plan un petit peu construit même si c'est un peu aléatoire voilà donc là je recoupe et je vais voilà on va couper tout ça hop juste avant que ça bouge je coupe je cherche une image qui m'intéresse voilà par exemple celle-ci je pense que vous avez reconnu ma vidéo d'introduction vous trouvez ça très sympa avec les bateaux qui passent derrière voilà donc nous on va laisser comme ça pour l'instant donc on va retirer vraiment le début qui nous intéressait pas et on va garder juste ce qu'on a découpé voilà même là c'est un peu trop long vous voyez il faut vraiment être un peu plus en fait ça dépend vraiment de ce que vous racontez mais il vaut mieux être vraiment un peu plus dynamique donc j'en enlève une partie et on recommence je pense qu'on peut aussi retirer celle-ci donc là vous voyez ça donne quelque chose d'à peu près cool et tout ça en quelques minutes seulement ensuite donc c'est pas le tout mais voilà ici on n'a pas de son donc vous allez aller sur internet chercher des sons bon alors admettons que je vais mettre une musique voilà celle-ci par exemple c'est celle de mon intro il me semble je vais tout de suite baisser le volume parce que j'ai vu que c'était beaucoup trop donc je vais la mettre en 23 voilà on 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 Voilà donc ça c'est à peu près ce qu'on peut faire. Ensuite vous allez découper la fin parce que sinon vous allez avoir un écran noir sur youtube avec la musique et rien du tout en images. Et donc voilà comment on crée une vidéo. Bien évidemment si vous voulez mettre une musique d'ambiance vous allez la mettre très très bas en volume et vous allez peut-être à vouloir ajouter votre voix en fait ici. Donc là le problème c'est que je n'ai pas de logiciel de capture de son idéal. Normalement c'est Audacity mais personnellement j'ai du mal à l'utiliser. Donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais tout simplement enregistrer une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler. Donc vous allez retourner sur votre OBS. Vous quelque chose où vous parlez en fait. Alors on reprend. J'ai tourné une vidéo mais ça n'a pas enregistré super. Donc une fois que vous avez enregistré votre nouvelle vidéo où vous voulez utiliser votre voix. Voilà moi j'ai fait ici par exemple. Donc voilà vous allez pouvoir entendre beaucoup tout le monde. Ceci est un test, un test pour la vidéo de montage. Ok. Donc là vous avez l'image et le son mais ce qui vous intéresse ça va être juste le son. Donc vous allez faire clic droit séparer les données audio. A partir de là vous avez votre piste son. Tranquille vous enlevez la vidéo que vous ne voulez pas puisque vous enregistrez juste pour le son pour cette partie là. Ici ben on va retirer la musique. On va la mettre là pour l'instant. On va pas oublier de la supprimer. Et on va mettre ce son ici. Et donc ça va nous donner ça. Coucou tout le monde. Ceci est un test, un test pour la vidéo de montage. Et voilà donc c'est comme ça qu'on peut rajouter une voix par dessus la vidéo. En tout cas moi c'est comme ça que je fais. Il y a peut-être d'autres méthodes par exemple le petit enregistreur ici. Je ne l'utilise pas parce que sur OBS mon micro est très très bien programmé. Donc voilà je préfère utiliser comme ça. Quand vous réduisez la taille de l'ascenseur vous voyez ici vous avez un zoom sur votre timeline. Ça peut être pratique parfois mais si vous l'utilisez trop souvent des fois ça fait bugger le logiciel. Bon ça dépend vraiment du matériel que vous avez. Donc là par exemple si je veux beaucoup de monde. Ceci est un test, un test. Je vais supprimer un test, un test. Donc je vais pouvoir découper mes données audio. Donc là vous sélectionnez bien votre timeline audio. Et je supprime un test. Un test. C'est ça. Je supprime et je recolle. Ce qui donne. Donc ceci est un test pour la vidéo de montage. Voilà donc là on ne dit plus qu'une fois un test parce que j'ai supprimé le petit bruit, la petite répétition parasite. C'est un exemple parmi tant d'autres mais du coup voilà. Ensuite bien voilà c'est tout ce que j'avais à vous montrer je crois. Donc vous pouvez aussi rajouter la musique en ambiance. Donc là je vais la rajouter en dessous. Je crois que la superposition ne compte pas beaucoup. Ce qui va compter c'est le volume à laquelle vous le mettez. Donc un son d'ambiance voilà à 4 ça peut être bien. Ça dépend de la musique. Coucou tout le monde. Ceci est un test pour la vidéo de montage. Donc voilà. Une fois que vous avez terminé votre montage, vous allez aller sur partager. Voilà moi je l'ai appelé comme ça. Donc en fait c'est un exemple. YouTube fonctionne avec un référencement dans son algorithme et le nom du fichier que vous allez utiliser c'est le nom du fichier qui va être utilisé par votre chaîne YouTube et donc par YouTube. Donc celui ci vous pourrez pas le changer. Donc dès que vous nommez votre fichier pensez à votre référencement à ce que vous voulez que les gens tapent pour tomber sur votre vidéo. Par exemple si vous voulez que les gens qui cherchent du rp tombent sur votre vidéo parce que vous faites du rp, vous allez écrire rp star stable par exemple. Evidemment il ne faut pas utiliser ces mots clés si votre vidéo ne parle pas de la bonne chose parce que vous serez sanctionné par YouTube. On n'a pas le droit de faire semblant de parler de quelque chose alors que ce n'est pas le cas dans la vidéo. YouTube n'est pas stupide. Il va vous sanctionner pour ça. Donc je vous conseille vraiment de mettre le sujet de votre vidéo, le vrai sujet de votre vidéo et les mots clés les plus importants selon vous. Ensuite vous allez préconfigurer. Donc vous allez mettre, oui donc là je l'avais déjà mis mais en gros c'est YouTube 1080p. Il faut l'acheter et vous allez surtout vraiment faites ça parce que sinon la vidéo ça sera n'importe quoi. Ça va mettre très très longtemps à se charger en plus. Et la résolution vous vérifiez que c'est bien 1080p voilà. Ensuite vous exportez. Et voilà votre vidéo était en train de faire un rendu donc dans les documents vous allez trouver votre vidéo avec le nom que vous lui avez donné et vous allez pouvoir directement le upload sur votre chaîne YouTube. Donc voilà je pense qu'on a fait le tour mais j'espère que j'ai été assez clair et que j'ai un peu éclairci tous les points. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous aurez l'occasion de créer de superbes vidéos. En tout cas j'ai hâte de les voir. Je ne suis pas entrée dans tous les détails, dans toutes les options mais je vous encourage vivement à faire des tests, à essayer des choses et à être créatif. Et sur ce et bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end, à dimanche pour ceux qui font le concours et je vous dis à la prochaine.